Bonjour, bienvenue à l'École d'art de Saint-Omer. Les artistes sont déjà sur le territoire. On aurait aimé vous les présenter en direct. Malheureusement, ce n'est pas possible à cause du contexte sanitaire. Par contre, je vais quand même vous emmener dans les coulisses des résidences. On y va ? Salut Florence, bienvenue à l'École d'art pour ce lancement du CLÉA et puis la première phase de ce lancement du CLÉA, c'est cette couverture de l'exposition de Guillaume Lepoix, un des artistes plasticiens. J'allais dire comme d'habitude, l'École d'art est toujours une structure relais de ce dispositif et a toujours plaisir à découvrir et à faire découvrir le travail du plasticien. Donc Guillaume Lepoix aujourd'hui sur une exposition qui s'intitule Glaucoma. Glaucoma, c'est en fait une maladie de la vision et en art, c'est là, pose la question de la représentation. Qu'est-ce que l'on voit ? Qu'est-ce que l'on représente ? Je vais vous laisser découvrir l'exposition et ses œuvres avec Guillaume. On a beaucoup de chance puisque Guillaume est là aujourd'hui et il va pouvoir nous parler de ses œuvres. Je vous laisse. Eh bien bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette exposition. Dans mon travail, j'interroge souvent notre rapport un peu bloqué entre le monde virtuel et le monde réel et j'essaie de trouver les interconnexions et les images, les idées subtiles qui peuvent apparaître à partir de ça. Donc cette exposition est composée en deux salles. La première sur la droite est composée de deux vidéos et un travail d'impression. On découvre justement le début des problématiques que j'ai pu me poser sur notre rapport au paysage et comment on fait corps avec un paysage qui lui n'en a plus, c'est-à-dire un paysage dématérialisé. Et qu'est-ce que ça dit de notre époque que de partir arpenter des terrains sur lesquels on ne peut plus marcher forcément ou qui sont à distance ou qui sont carrément virtuels. Donc là, on pourra découvrir un ensemble de vidéos et une impression sur toile qui interroge beaucoup ce rapport au modèle 3D comme terrain rentable. On a notre sac de l'autre côté. Ici, ce sont des œuvres plus récentes, toujours plus ou moins avec les mêmes problématiques, mais ici plus dans le champ du jeu vidéo en tant que médium. Comment le jeu vidéo peut servir autant qu'un pinceau peut servir en peinture ou que l'appareil photo crée de l'art à partir des images qu'il prend. Et on a donc un ensemble de projections, on va dire d'œuvres interactives, on va dire jeux vidéo sur écran, et un objet qui lui est bien physique, qui est une clé USB, mais pas la porte USB, elle a un fichier presque magique à l'intérieur. Donc c'est un objet d'art du numérique, il est inversé, c'est-à-dire que le numérique est dedans et c'est le concret qui est présenté. Donc tout ça sera visitable aussi de manière dématérialisée, c'est-à-dire que l'ensemble de l'expo sera visitable en ligne. Et maintenant je vous propose de me suivre pour aller prendre un café avec mes collègues artistes du CLEA. En attendant on va discuter un petit peu, mais on va rentrer là dans le vif du sujet. Donc bienvenue à vous tous, donc à vous cinq, pour cette nouvelle édition du CLEA. Nous sommes très heureux de vous accueillir, très heureux de vous ayez répondu présent à notre demande. Cinq comme l'année dernière. L'année dernière il y avait aussi cinq résidences qui étaient aussi un grand succès. Ça a très bien marché. L'objectif du CLEA, c'est de faire découvrir et permettre d'appréhender la création contemporaine à travers une approche concrète de l'art. Alors l'art dans toute sa splendeur. J'allais dire dans toutes les coutures. C'est un peu... voilà. Mais on est un peu rentré à vos domaines de prédilection. L'année dernière on va vous dire que 24 communes sur les 53 de l'agglomération avaient répondu présent. Et dans ces 24 communes, on était avec 16 communes de territoire rural et 8 du territoire urbain. Donc ce qui signifie que, effectivement, l'art est accessible à tous et par tous. Dans ces 24 communes, 80 structures avaient répondu présentes. Alors, malheureusement, avec l'épidémie qui nous touche aujourd'hui et qui nous touche encore, seulement 29 avaient pu mener à bien leur objectif. Et parmi ces structures, comme vous avez les découvrir aussi cette année, des structures dans différents domaines. Autant le scolaire, le culturel, le médico-social que les... voilà, son petit enfance. Et les villages eux-mêmes, avec leurs propres habitants, qui viennent chercher effectivement l'art et qui se prêtent au jeu de ce qu'on leur propose. Je vous remercie encore d'avoir répondu présents. L'objectif reste identique, c'est-à-dire à travers vos savoirs, vos connaissances, vos compétences surtout, de maintenir une certaine... une certaine dynamique dans, justement, la diffusion culturelle sur le territoire. Et ça sera votre objectif. Et on sera là, nous, pour vous soutenir là-dedans, vous soutenir dans tous les domaines. Si, effectivement, le contact humain sera plus difficile aujourd'hui, ça sera avec d'autres moyens, mais on mettra les moyens nécessaires. Et vous pourrez compter sur notre soutien en tant qu'élu pour ça. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite plein de belles choses. En tout cas, bienvenue. Merci. Bon, donc, comme Delphine nous disait, les partenaires ont effectivement répondu présents. Vous avez su plus de 70 invitations, plus de 70 fiches d'intention, pardon. Et les invitations qui vont avec, vous avez envie peut-être de revenir sur certains des projets qu'on vous a proposés. On a reçu des choses magnifiques. Les gens se sont vraiment appliqués. Voilà, il y a un petit peu. J'ai reçu mon BD, faite par... Loan, qui a 10 ans. Elle s'est impliquée, Loan. Et toi aussi, t'as reçu des choses magnifiques ? Ouais, moi, j'ai reçu différentes choses. Alors, pour beaucoup numériques, mais j'en ai quand même pris quelques-unes. J'ai, par exemple, reçu des petits messages et une série de photos de pieds. Parce qu'en fait, j'avais précisé dans la première rencontre qu'un géographe, ça pense avec ses pieds. Et donc, les... voilà, les acteurs de la loi d'urbanisme m'ont envoyé une série de pieds. Et aussi, quelques mots. J'ai retenu notamment celui-ci, où BF me dit, je me dis parfois qu'on devrait pouvoir avoir le droit de traverser notre pays en ligne droite. Et alors, moi, j'en rêve pas mal aussi de ça. Et j'ai même proposé à l'un des acteurs territoriaux, ici le SMAGEA, qui est le gestionnaire de la A, de traverser le bassin versant de la A en ligne droite. Donc, c'est le hasard, c'est le bel hasard. Tu ne seras peut-être pas tous un peu. Non. Et toi, Claire ? Et moi, on m'a offert des carnets d'argent. Alors, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il y a mal de choses à écrire tous ensemble, ça tombe bien. Je peux faire de la poésie et du théâtre. Et même si on est confiné, j'ai des idées pour ramener ça dans la ville. D'écrivez public, par exemple, chez les habitants. C'est-à-dire que tu ne peux pas te rendre chez ton voisin, qui est dans le quartier d'à côté, c'est son anniversaire, où tu as quelque chose à faire passer. Peut-être que moi, je peux être la factrice et puis donner à entendre, à déclamer des petites choses. Et puis, la poésie, elle peut s'inviter partout. Vous avez des boîtes à livres et des abribus et des palots d'informations plutôt que d'avoir juste des choses sur comment lutter contre la Covid. Peut-être aussi comment maintenir un lien social, un peu de beauté et un peu de surprises. On doit s'attendre d'avoir de la poésie partout. Méfie-toi ! Méfie-toi ! On m'a même dit qu'il y aurait un peu de poésie qui serait peut-être brodée, cousue. Il y a peut-être des choses qui peuvent se profiler avec un fil rouge, non ? C'est possible, c'est possible. C'est vrai que moi, j'ai reçu aussi beaucoup de très chouettes invitations. Les structures ont joué le jeu et j'ai eu des belles choses réalisées en textile. Et c'est vrai qu'on parlait de faire des ponts, pourquoi pas. Et le brodé de la poésie, c'est une idée intéressante. C'est une idée intéressante. Et là, j'ai une structure, le SSEFS qui m'a fait une proposition avec un fil rouge. Et faire le lien entre les différents projets, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est vrai. On va sûrement pouvoir travailler main dans la main sur certaines propositions peut-être ? Justement, moi, ce qui me trouve intéressant dans ce nouveau contexte sanitaire, c'est que c'est l'occasion de faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Donc, peut-être qu'on peut envisager cette crise sanitaire comme une chance d'avoir un nouveau moyen de faire un nouveau scénario, de dire voilà les contraintes et qu'est-ce qui émerge quand on a de nouvelles contraintes. Je trouve que c'est très excitant. D'ailleurs, moi, je n'ai pas la chance d'avoir tous ces objets entre moi, quitte les mêmes réalisés. Mais du coup, me voilà synchro avec le contexte sanitaire. Et je pense que c'est un très bon moyen de se rendre compte que la poésie va s'insérer partout, même dans les vrais. On fera un petit pas de côté. Un regard de vie. Ok. Bon, vous êtes tous prêts, je pense. On va avoir beaucoup de boulot. Mais on attend aussi beaucoup de nos partenaires. On espère que vous serez au rendez-vous. On viendra vous chercher. Est-ce qu'il y a des publics avec lesquels vous auriez aimé travailler, qui n'ont peut-être pas répondu à l'appel ou d'autres au contraire ? Oui, enfin moi, on a reçu des choses très différentes. Alors moi, j'étais ravi du coup d'avoir à la fois des acteurs territoriaux, des écoles, quelques associations. Et pour autant, là, une semaine avant d'arriver, j'ai marché autour du territoire, sur les territoires dits périphériques au territoire de la Capso. Et du coup, moi, il y a cette question peut-être de la ruralité qui serait intéressante d'aborder. Parce qu'en fait, là, la plupart des propositions, je crois que ça nous concerne un peu tous, sont quand même beaucoup centrées autour de l'agglomération de Saint-Omer, enfin vraiment resserrées, et assez peu sur les périphériques. Peut-être que ce serait bien d'avoir quelques occasions de travailler aussi par là-bas. Moi, j'aimerais bien que les populations, les petits, les grands, même si on ne sait pas faire, et bien on se lance dans un grand projet de bouture. Je propose à tout le territoire, voilà, la bouture, c'est une manière de prendre un petit bout d'une plante, d'une fleur, on verra, il y aura un tuto pour faire ça bien. Puis après, voilà, d'en prendre un morceau et de mettre ailleurs, et de faire vivre ailleurs et autrement cette plante principale qui va devenir une autre plante, voilà, chez quelqu'un. Il y a le concept d'hospitalité, il y a le concept d'environnement, il y a le concept de partage. Et ça, qu'il y ait un confinement ou pas, ça pourra se faire et on sera pile dans les clous puisqu'on pourra lancer ça avec le printemps. Et le printemps, c'est le renouveau. Alors, on dit projet lancé ? Ah, projet lancé, on est parti. C'est parti, ça va. Allez. Bon, par contre, il se fait tard, il y a le confinement, enfin le confinement, le couvre-feu, il va falloir y aller. Du coup, on se dit rendez-vous demain, on continue comme date. Et pour tous nos partenaires, un grand merci. Pour tous ceux qui veulent encore répondre aux appels des artistes, on sera présent sur les réseaux sociaux, sur le site internet des Rencontres Artistiques. Donc voilà, restez connectés, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada